Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing, donc c'est la deuxième partie. Alors attendez, je vais couper parce qu'il me reste 23 minutes, donc je vais un peu vider la corbeille de mon téléphone, sinon je n'irai pas jusqu'au bout. Et voilà, maintenant il n'y a plus rien, je suis tranquille au niveau du temps. Non, parce que la corbeille, je la vide pas tout de suite parce que ça m'est arrivé de supprimer des vidéos que j'avais faites et dans la corbeille, partout quoi. Et donc j'étais bien embêtée. Donc là je vous retrouve donc pour la vidéo unboxing du site DIY Shoes. Donc c'est la seconde partie qui va concerner le diamond painting. Donc je vous rappelle que j'ai pris des accessoires et je me suis rendu compte qu'il y en a un que des loisirs de Nanou a pris aussi. Mais je n'avais pas choisi cette forme. Bon, ma foi, ce n'est pas grave. Alors, on va tirer les objets au fur et à mesure. Donc je vais mettre la boîte ici. Premier objet, une règle. Alors j'en avais demandé deux, mais comme il y en avait une qui était en rupture, le 140.05, ils ne m'ont mis que le 141. Voilà, donc ces règles-là, j'en ai une. Oui, j'utilise, j'en ai une. D'ailleurs, c'est où mon truc ? Je ne sais plus où c'est. Vous savez mon logo, en fait, je fais avec une règle comme ça. Une grande règle parce qu'il y a un fond écrue et je prends même du Multiplacer de 10. Je vous avais fait la vidéo d'ailleurs. Et moi, écoutez, j'adore ces règles. Le travail est nickel. Alors, celle-ci, la première que j'avais prise, en fait, eh bien, je l'ai cassée tout de suite. Mais j'avais prise chez Amazon. Mais, elles doivent être les mêmes. Elles sont hyper, hyper souples. Alors, en fait, quand on tire les... Quand on a tout diamanté et qu'on soulève pour tirer, ce qui se casse en premier, c'est tout ce qui... Le petit métal qui est entre les ronds, qui est très fin. Et c'est là que ça casse en premier. Donc, il faut quand même y aller doucement. Mais c'est vrai qu'elle est très, très pratique, cette règle. Toutes les règles sont très pratiques. Sauf pour les carrés. Alors, les carrés, voilà, j'en ai une. Mais je ne fais pas de carrés. Je n'en fais plus. C'était ça. Ça vous fait une mosaïque. Mais, en fait, ce n'est pas bien. Moi, je ne l'aime pas. Il faut remplir après les trous. On voit mal les caractères. Ouais, donc, elle est là et basta. Ensuite, donc, très utile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Ah, ben, comme Nanou, voilà. Mais moi, j'avais pris la tête de chat. Et, en fait, je... Comme il y avait douze, hein, il me semble. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y a douze compartiments. En fait, je voulais la prendre. Vous savez, quand vous avez des... Des marque-pages. Vous avez des... Comment ça s'appelle ? Les porte-clés. Des petits trucs. Des petits objets à faire. Ben, je trouvais que c'était pratique. Mais quand j'ai vu, en fait... C'est pas si pratique que ça. Parce que si vous mettez vos diamants ici... Euh... Ou alors, vous les prenez directement comme ça. J'ai un cheveu, là. Ou alors... Ou alors, parce que vous ne pouvez pas faire comme ça. Il est vidé dans la barquette. Alors, finalement, je ne sais pas si ça va être... Ça va me servir pour ça. Je ne sais pas du tout. L'idée me plaisait bien. Ça me plaisait bien, ce truc-là. Mais... C'est vrai que je n'avais pas pensé que ça s'ouvrait comme un couvercle. Et pas portion par portion. Voilà. Mais bon. Écoutez. On verra. On testera le moment venu. Voilà. Donc ça, c'est le second objet. Ensuite... Qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai pris... Je ne savais pas qu'il était si petit. Mais c'est... En fait, c'est pratique quand même. C'est un entonnoir. Alors, évidemment, ils ont collé l'étiquette sur le truc zippé. Ce qui fait que je ne peux pas l'ouvrir. Enfin, je ne peux pas l'ouvrir correctement. Ça, ça m'énerve. Bon, de toute façon, c'est un petit outil, un petit ustensile qui restera à côté de moi. Alors, j'y arrive ou je n'y arrive pas ? Ouais, j'y arrive, mais... Et je ne savais pas qu'il était aussi petit. Mais en fait, c'est pour mettre dans... J'en ai pas... Si, j'en ai là. Regardez. Là. Voilà. Quand vous faites des préparations de toile. Enfin, moi, c'est surtout pour ça. Hop. Vous mettez dans une barquette verte. Là, comme ça. Et puis, vous... Hop. Hop. Parce que moi, j'en mets toujours de partout. Et vous videz la barquette dedans. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas embouteillage dans le goulot de l'entonnoir. Et que ça bloquera. Mais bon. Il est petit. Il est... On verra. On testera. De toute façon, je testerai avec vous. Voilà. Donc, le petit entonnoir, on va le rangir. On va le remettre dans son étui. Ça, on va le remettre là-bas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah, ben, j'ai pris ça. J'avais envie de bleu. Moi qui suis vert. J'avais envie de bleu. Alors, je vais vous mettre comme ça. On va monter un petit peu quand même. Et donc, c'est un kit avec un stylet. Enfin, je vais vous ouvrir. J'avais envie de sire bleu. Ouais. Ouais. Alors, on va tout sortir. Voilà. Alors, on a une petite barquette bleue, ce qui change de la verte. En même temps, si je m'en servirai, j'ai envie de... Ah, mais il y en a deux, pardon. J'avais oublié. Il y en a deux. Il y a deux barquettes. Il y a une petite boîte de pain de cire bleu. Voilà. Il y en a combien d'ailleurs ? Un, deux, trois, quatre, six. Il y en a six. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Ça changera du rose. Ensuite, j'ai le stylet. Ah, il est court. Voyons par rapport à... Alors, je n'ai aucun... Ah, il est court. Il est à un centimètre de moins. Mais on le sent. Bon, peut-être parce qu'il n'y a pas les embouts. Et alors, j'ai pris du bleu parce que j'avais envie de bleu. Et il y a la petite boîte avec les embouts. Si elle veut bien s'ouvrir, la petite boîte. Ah, ben non. La petite boîte, elle ne s'ouvrira pas parce qu'il y a un scotch. Voilà. Là, elle devrait s'ouvrir. Oui. Voilà. Donc, vous avez... Alors, c'est ce que j'aime bien. C'est que... Vous savez, c'est le métal arc-en-ciel. Là, c'est joli. Alors, on a la petite raclette. Là. On a le petit truc que je ne me suis jamais survie. Donc, le petit bout de 1 incurvé. On a du 9. Voilà. On a du... De toute façon, je vous montrerai après. Mais bon. Du 3, on a du 6 et on a le tout simple. Alors, je vais mettre le tout simple. Ah, ça se visse. Ça se visse, quoi. Si ça veut bien. Voilà. Ça se visse. Et je ne vais pas mettre d'embout ici parce que ce n'est pas celui qui me correspond quand je diamante. Ou alors, vraiment, il faut que ça soit, si je veux mettre du 9, du 6, qu'il y ait beaucoup, que ça soit pour un fond. Donc, je vous montrerai après. Et après, vous avez le petit truc là. J'en avais déjà pris, mais je ne m'en suis jamais servi, en fait. C'est pour éviter... Alors... Comment ça marche, déjà ? Je sais que j'avais eu du mal. J'avais eu du mal. Voilà. Ça colle. Alors, vous le mettez là. Et ça empêche votre raclette. Voyez, ça colle. Ça empêche la raclette de sauter. Vous savez, des fois, vous faites un truc et tout, ça saute. Et tous les diamants, il y en a un. Ou autre pour la renverser et tout. Voilà. Donc, ça, c'est pratique. Celui-là, il s'enlève mieux que celui que j'avais en premier. Donc, c'est bleu océan. Voilà. Où est l'autre partie ? Donc, là, on le remet bien comme il faut. Voilà. Donc, ça, c'est quand même pratique. Et alors... Attendez, parce que... Où il est ? Voilà. Ça fait... J'ai commandé à part deux embouts. Alors, c'est marrant parce que... Regardez là. Celui-là. Non. Il y a plus de roses. Et celui-là, il est dans les verres. Vous avez vu. Alors, j'ai commandé deux embouts. J'ai choisi deux embouts de quatre. Parce que moi, j'utilise du quatre. Voilà. Je trouve que c'est un bon compromis pour faire une toile. Voilà. Alors, il y a le rose. Enfin, c'est pareil, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est un que je vais mettre. Par contre, ça ne se vise pas. Donc, voilà. Voilà. Alors, là, je suis bien embêté avec ce stylet. Je ne vais pas pouvoir mettre celui de quatre. Je suis embêté. Par contre, où il est mon stylet ? Je suis en train de diamanter avec celui-là. Et est-ce que là, ça rentrerait ? Non, ça ne rentre pas. Donc, j'ai vu dans la vidéo de Nathalie qu'ils avaient mis ici, enfin, à côté, des petits ronds. Des petits ronds en plastique, je crois. Et je pense que c'est pour ceux qui ne rentrent pas. Vous mettez le petit rond et hop, ça bloque. Alors, moi, je suis bien embêté. Je ne vais pas pouvoir me servir de ce stylet avec du quatre. Donc, écoutez, je vais mettre du trois. Mais ça ne me plaît pas trop, le trois. Ça fait petit. Mais bon. Voilà. Alors là, ça se visse. Ça, je n'avais pas fait attention en choisissant mes objets. Donc, vous, faites attention. Si vous choisissez ce petit kit-là qui est très pratique. Au niveau des embouts, vous avez le trois. Vous n'avez pas le quatre. Mais il y en a qui s'en moquent un peu. Et moi, donc, le quatre, je vais le mettre à l'intérieur. Et comme ça, je ne les perdrai pas déjà. Et ça, j'enlève. Voilà. Hop. Et donc, j'ai mis le trois là. Écoutez, je ferai avec du trois. Mais ça m'énerve parce que le quatre, ça va plus vite. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, ça, c'est le petit kit. Donc, moi, j'ai trouvé ça super. Franchement. Allez, les deux barquettes, le stylet, ça et ça. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Je vais mettre l'entonnoir dedans. Enfin, non, je le mets à part parce que je n'ai pas terminé la vidéo. Voilà. Et le dernier objet. Ça m'a fait penser aussi à Nathalie qui a sorti son grand truc là. Et moi, je voulais tester celui-ci. Quand vous faites n'importe quoi, en fait, le problème, ça ne veut pas, c'est collé. Alors, je vous explique. Donc, il y a, vous pouvez même mettre vos barquettes, donc, ici. Un, deux. Après, il y en a une là et puis je peux mettre les bleus. Et vous mettez la couleur qui correspond, ici. Bon, évidemment, le rond, il est un peu gros. Vous mettez, par exemple, le X, le 2, le 8, le 7. Parce que vous voyez que dans la partie que vous allez diamanter, il y a ces couleurs. Voilà. Donc, bon, c'est un petit, je ne sais pas, je testerai aussi. Voilà, le 8, le 7. Et donc, moi, j'ai trouvé ça. Alors, la matière, c'est genre mousse polystyrène, vous voyez. Alors, si on fait trop, ça craque. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse trop et que ça craque. Et pourquoi là, c'est plus épais que là ? Non, mais ça va, c'est bien. Moi, je dis que c'est bien. C'est hyper sympa. Donc, je testerai. Je suis en train de faire mes sorcières en diamond. Peut-être à l'heure où je reparlerai, elles seront terminées. J'en suis à plus qu'à la moitié. Et donc, on a un tool kit aussi. Mais je ne sais pas si ça sert vraiment. Enfin, si, ça sert. Parce que si vous prenez ça et que vous n'avez pas de matériel. Voilà. D'ailleurs, celle-ci, vous voyez, je vais la mettre là. Elle tiendra mieux. Voilà. Le petit stylet, le peint de cire, je le mets de côté. Et je peux mettre là. J'ai une autre. Allez, on va en prendre un dans un kit qui, normalement, vont au recyclage. Voilà. Hop. Dommage, là, je ne peux pas travailler avec du bleu. Rien ne m'empêche de mettre bleu. Et voilà. Et donc, après, il ne vous reste plus qu'à travailler. Ah ben, moi, j'aime bien ça. J'aime bien. Je vais tester et je verrai si ce n'est pas trop embêtant. Mais je ne pense pas. Parce que vous installez ça comme ça. Vous avez votre toile ici. Vous savez à quoi ça correspond là. Donc, écoutez, tout a l'air d'aller bien. N'est-ce pas ? Voilà. Ben, moi, je suis très contente. Alors, je vous avais dit, la première vidéo DIY Shoes, je n'ai pris que des accessoires de point de croix. Et là, j'ai pris que des accessoires de Diamond Painting. Parce que j'ai trop de trucs à faire. Je ne vais pas m'amuser à re-choisir des points de croix qui vont rester certainement. Ou que je vais faire au détriment d'autres que j'ai eus avant. Voilà. En concours, j'en ai suffisamment pour vous mettre en concours aussi. Et donc, j'ai préféré prendre des accessoires pour vous montrer un petit peu. Mais ça, ça m'interpelle bien. Ça, j'adore. J'adore. Bon, dommage pour le 4. Ça ne fait rien. On fera du 3. Et la règle. Alors, la règle, j'adore. J'adore la règle. Et ça, ben, ça, je trouverai. Parce que je pense que quand vous faites, justement, des portes-clés, vous mettez les diamants spéciaux. Vous n'êtes pas obligé de sortir les diamants dans une petite barquette, là. Vous pouvez peut-être les laisser dedans et prendre avec les stylés, vous savez, spécial diamants spéciaux, diamants strass et compagnie. Et voilà. Donc, je pense que je m'en servirai pour des petits objets. Genre, tiens, eh ben, les petites gorgeuses que j'ai en porte-clés, que je les avais en double, d'ailleurs. Et donc, écoutez, on testera tout ça ensemble. Bon, la règle, je connais. Mais je ne sais plus si vous vous en souvenez. Donc, on testera ensemble. Et puis, ben, ça, je testerai bientôt. Voilà. Et ça, ben, ça, j'adore. J'adore le bleu, là, en ce moment. Regardez, c'est beau. Alors, il y a plusieurs coloris. Vous pouvez prendre en plusieurs coloris. Et moi, j'ai trouvé ça super, super, super. Ouais, franchement, c'est génial. Voilà, ben, moi, je suis contente de mes accessoires de chez DIY Shoes. Je remercie beaucoup, beaucoup le site. Et d'ailleurs, je les ai ici, les trucs de points de croix, là, que j'avais pris chez eux, là. Voilà, c'était ça. Et j'ai... Hier, j'ai fait du 8CT, du 18CT, du 18CT avec mes lunettes loupes et j'ai mis la sangle. Donc, ça allait bien. Mais j'ai travaillé qu'une heure. Mais j'ai bien avancé. Mais en fait, la partie en haut que je fais, il y a beaucoup de blocs. Et ce que j'ai peur, c'est là où il y aura moins de blocs. Donc, il faudra que je commence par faire... Je ne sais pas. Parce qu'en fait, vous savez quand... Mais je ne vais pas parler de points de croix dans un truc de diamond painting. Si ? Quand on fait des blocs et qu'après, au milieu, il y a juste un petit carré ou deux à faire. Bon, en général, on les voit. Si on les voit mal, on a le patron. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on peut faire le point d'arrêt et broder et glisser derrière. Mais quand vous faites en premier les confettis, entre guillemets, pour mettre le fil, bon, vous pouvez le glisser sous la trame, mais je n'ai pas l'habitude, en fait. Et je sais qu'Isa, elle travaille comme ça. Elle fait d'abord les confettis et après, comme ça, il lui reste le tour à faire. Mais moi, ça dépend, en fait. Ça dépend de... Ça dépend. Voilà. Il y a une toile que je vais broder, qui va m'inspirer. Et puis, je la ferai comme ça. Et une autre, je la ferai différemment. En fait, c'est comme on le sent. Voilà. Et le Diamond Painting, c'est pareil, c'est comme on le sent. Et donc, moi, j'ai suffisamment de choses pour bien diamanter mes toiles. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo accessoire de chez DIY Shoes. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Bye.